Et bonjour à tous, c'est moi Micien et on se retrouve pour ce cinquième stream sur Notica, ViloZero. Alors aujourd'hui c'est le cinquième stream, on s'est arrêté dans le nord de la map en train d'explorer le biome des nages avec les vers des glaces et le snowfox, la petite bouteau. On va revoir un peu tout ça. Alors je m'étais arrêté dans une grotte qui était vraiment perdue au fin fond des glaciers et j'étais bloqué parce qu'il me manquait le découpeur laser. Il faudra qu'on fasse le découpeur laser et qu'on revienne ici. En attendant il y a d'autres choses qu'on pouvait peut-être explorer avec le snowfox. Donc je vais aller le récupérer. Alors il fallait retourner dans l'ascenseur. Ouais c'était bien là. On va aller voir tout ça. L'ascenseur alien. Ok. Bon je pense qu'on trouvera pas de cube ionique par là. Mais si jamais, faut savoir qu'on a le détecteur de minéraux et qu'il marche aussi avec les cubes d'ionique. Bon ça m'étonnerait qu'il y en ait un dans cette base. Donc aujourd'hui le programme, on va continuer d'explorer la zone des nages. Ensuite on ira explorer le vaisseau, l'épave, et on essaiera de faire désactiver l'antenne pour l'ermite, pour la folle. Et je sais toujours pas trop où je suis parce que là, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle zone. On a vu trois zones comme ça grandes avec des piliers de glace. Pour savoir où on est, on peut récupérer la carte. Il y a une grande zone là. Une ici. Ouais, je sais pas trop où je suis. Difficile à dire. Peut-être que j'atterris par là mais je suis dans la même zone. Ou alors par là. Alors, mon aéroglisseur. Mon snowfox, il est là. Et c'est pas un aéroglisseur, c'est un cryoglisseur. Alors, bah par là je suis pas allé jusqu'aussi loin. J'espère qu'il y a rien de dangereux. Mon hypothèse, c'est qu'on ne pouvait pas sortir les verres de glace si on était dans la moto. Ok, je retire ce que j'ai dit. Ah ouais, ils m'en veulent vraiment quoi. Ouais, ils sont assez vénères. J'ai pas perdu de vie mais j'ai peur que mon aéroglisseur, que mon snowfox se casse. Je suis encore dans une nouvelle zone. Je sais absolument pas où je suis. Pourtant, je vais au nord depuis tout à l'heure. Depuis la dernière fois. Ah ouais. Là, il y a vraiment une grande zone. Ces carcasses-là, ça donne rien. Ça fait un peu flipper. Tiens, il y a quoi là-bas ? Un monstre mort. Un verre des glaces peut-être ? On peut le scanner. Intéressant. Voilà. Là, il a attaqué le rôdeur. On dirait qu'il a rangé le rôdeur. Effectivement. Il a fait une bouchée du rôdeur, quoi. Bon. Ouais, il y a un passage. On est vraiment tout au bout, là. Côté est. Est-sud-est. Oh, une grotte. Caché. Je vais y aller à pied. Normalement, les verres de sable, ils ne rentrent pas là-dedans. J'espère. Alors. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Oula. Oh. L'imprunt numérique de cette technologie extraterrestre affiche une forte corrélation avec la pêche d'étresse que nous avons capté ici. Ah ouais, je suis au même endroit ? Non. Intéressant. Je pensais que ça va pouvoir me servir à localiser la provenance de la paix. Ok. Ah, j'ai plus de piles sur ma lampe. Hop. Une nouvelle localisation. Ok. Génial. Ah, un cube de nique. Ah bah génial. Je pensais pas en trouver ici. On a de la chance. Je vais pouvoir l'utiliser dans un téléporteur. Ah ouais, il était vraiment bien caché, quoi. Un minerai d'argent. Oh, pas mal. Il y en avait beaucoup. Mais euh... J'ai plus trop de place dans mon inventaire. Donc je suis par là, sûrement. Sûrement je suis rentré par là, peut-être. Vers cet endroit-là. On va continuer de descendre. Je pense que là, il y a un truc. Mais bon, j'espère avoir assez de batterie sur mon... Snowfox. Je suis où là ? On dirait que c'est la base de départ, ça. Ah, il y a le pont. Ah ouais. Je suis vraiment revenu au départ ? C'est trop bizarre. Ah mais du coup, il y a le cube d'ionique à placer. Alors... Comment on le récupère déjà ? Je sais plus. Bienvenue au départ, Capitaine. Alors... Je dépose un peu tout. Les ressources rares, ça on le garde. On va aller l'utiliser tout de suite. Les pochons pour faire de l'eau. Ouais, pourquoi pas. Dans l'outil équipement, on peut enlever plein de trucs comme ça. J'en garde juste 3. Pour aller vers des sables. Encore qu'ils font pas très très mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Et là, avec 3 boules de neige, on va faire de l'eau. Je vais faire ça tout de suite. De toute façon, ça sert qu'à faire de l'eau, je pense. Bon, on a le cube bionique. On retourne explorer le biome, je pense. Ouais, on va faire ça. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. On va aller explorer ça. Allez, on y retourne. Et le découpleur laser, est-ce qu'on le ferait pas aussi ? Avant de repartir explorer. Est-ce que c'est simple à faire ? Ah non, c'est vrai qu'il faut du diamant. Mais bon, c'est pas si compliqué. Il faut du soufre. Ouais, je pourrais le faire. Allez, demi-tour. On va aller faire un découpleur laser. Comme ça, quand on ira explorer le biome de neige, on pourra tout explorer d'un coup. Mettre le cube bionique. On va aller voir le passage avec le découpleur laser. Donc je vais aller vers ma base, et on va descendre chercher du diamant. Il faut deux diamants. C'est vrai que c'est toujours aussi étroit. Je descends. Je sais pas s'il pourra passer par là. Peut-être que oui. Oh, c'est quoi ça ? C'est deux diamants côte à côte ? On dirait bien. Ah mais il n'y en a pas que deux ? Vous croyez que c'est un gisement de diamant ? Ce serait génial. L'oxygène est diminué. Ah ouais. Cinq diamants ! Wow, jackpot ! Ben voilà, on peut remonter. C'était si simple. Si ils ont mis ça là, c'est que ça devait être pas simple d'y accéder. Sûrement que... Il y a le monstre qui doit traîner pas très loin. Hop, je récupère un peu le reste parce qu'il y a du lithium aussi. Plutôt bien cette zone. Attention à l'oxygène qui va vite descendre. Je me suis pas fait les améliorations. Ah mais il y en a plein. Même en terre plein. Oui, c'est vrai que j'ai deux snowfox sur moi. Bon. On sait que ici, il reste un peu de diamants. Ok, retour à la base. Il fallait du soufre aussi pour faire le découpeur laser. Je crois en avoir. Ah ouais, j'en ai plus qu'un. Découpeur laser. Ok, donc là j'ai un bon équipement. J'ai tout ce qu'il me faut pour aller explorer complètement le biome de neige. Enfin, complètement, je sais pas trop. On va peut-être tomber sur d'autres choses inaccessibles. Alors, on sort le snowfox. Tac. C'est parti. On va peut-être reprendre par là, puisque si on reprend le même chemin, on devrait arriver sur la base extraterrestre. Ensuite, on va au nord. Ah oui, là-bas il y a l'échelle. La première échelle. Ouais, on doit être par là. Là, on va passer dans une petite interstice. Ouais, qui est juste là-bas. Pour l'instant, c'est cohérent. Ah ouais, ça c'est pas cool. Il est arrivé devant moi, quoi. Moi qui pensais les éviter en accélérant. Ça, ça a pas bien passé. Bon, il a fait 12% de dégâts. C'est pas énorme. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas si je suis déjà passé par là. Oula. Oula, 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 oula. Il m'attaque. Oh non. Ah mais il m'a infligé. Il m'a fait un one-shot quasiment. Je voyais ma vie défiler. Ok, bah génial. J'aurais dû garder des kits de soins. Je suis complètement perdu. Il va venir. Non, ça va. Eh bah, ils sont partout, hein. Bon, du coup, ma vie a pris cher. J'ai pas de quoi me soigner. Je vais essayer de rester le plus possible sur le Snowfox. Faut pas oublier de réparer le Snowfox quand il y a besoin. Il y a un passage là, on est au nord. Ça, je crois pas y être allé. Oula. Ça s'enfonce dans les profondeurs de la glace. Oh. Alors ça, non, je connais pas. Elle s'est bloquée. On peut passer. Ah non, on peut pas passer. Ah zut. Ouah, il a l'air d'avoir plein de trucs intéressants derrière. Bah dommage. On peut pas. Ah ouais, ça ramène ici. Ouais, on peut aller voir là-bas. Hum, ça me parle. Je crois que je suis déjà passé par là. Ouais. Ah. Bah je crois que c'est ça. Ok, c'était cet endroit là. Ouf. On l'a finalement retrouvé. Je suis absolument pas où je suis sur la carte. Ça sera difficile de le trouver de nouveau. Mais bon. On devrait pas y revenir. Sauf si c'est autre chose au fond de l'eau. On va aller voir. Je mets le cube d'ionique là du coup. Insérez le cube d'ionique. Et voilà. Est-ce qu'on le passe? Ou est-ce qu'on va voir là-bas avec le découpeur laser? Allez, on va explorer là-bas. On viendra prendre le portail après. Ok, on y est. Découper le laser pour y accéder. C'est bon? Ah oui. Pouc. Donc. Ok. On vient de traverser. Ah. On dirait que ça donne un raccourci. Ah oui. Vers ça. Ok. Raccourci vers l'extérieur. Donc ce qu'il y a derrière le portail est sûrement très utile. Parce qu'on va pouvoir y revenir facilement la prochaine fois. Ok. Donc là, demi-tour vers le portail. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bon. On le traverse? Let's go. Oula. Si c'est bon. Je peux. Téléportation. Ah. On est à la surface. Oh. Ça ressemble. Ah. Je serai deck si c'est ça. Ça ressemble à la base du laboratoire FI. En même temps, c'était possible puisque c'est les seuls téléporteurs qu'on avait vu. Mais du coup, il n'y a pas trop d'utilité. Vu qu'on peut y accéder facilement depuis l'eau. Ouais. On est revenu là. C'est nul. Bon. On ne va pas récupérer le cube ionique. C'est dommage. C'est très dommage. Bah tant pis. Pour moi, on a visité la plus grande partie de ce biome de neige. Il y a juste le portail qu'on ne peut pas passer. Et on pourra plus loin dans le jeu. D'après ce que m'a dit Dark Killer. On va prendre un peu d'eau. Ok. On est pas mal. Est-ce qu'on fait le recycleur oxygène avant d'y aller ? Il est où ? Recycleur kit maille caoutchouc. Ouais, on peut le faire. Pas très compliqué. Recycleur. Ça permet de longues séances de plongée libre en recyclant l'air plus efficacement en la portante profondeur. Respirez la liberté. Parfait. Et la dernière chose que je voulais faire c'était un chargeur à batterie. Chargeur de batterie. Lithium, titane, kit de câbleage avancé. Voilà, ça se tente. Voilà. Et on va se le construire par là. Là où il y a de la place. Là-haut peut-être. Voilà, un petit chargeur de batterie. Bon, ça va demander pas mal d'énergie. Ça serait bien de faire un autre panneau solaire peut-être. C'est simple à faire. Je crois que j'avais pas trouvé à l'air la dernière fois. Quartz, titane, cuivre. Allez, on va voir le signal alien. À droite ? Ou là-bas ? Non, on est à 50 mètres. On va y arriver. C'est par là. Ok, c'est ici. Effectivement, c'est simple à trouver. On n'est qu'à 200 mètres de profondeur en plus. J'aurais pu le trouver avant. Et là, je peux traverser ça ? Aïe. Faut que je sorte de mon vaisseau peut-être. Système d'alimentation et de sonctuaire en état critique. Allô ? Il y a quelqu'un ? En quelque sorte. Oui, il me manque qu'on de temps. C'est gentil ces petits trucs là ? Ouais. Ça a l'air d'aller. Oula ! Oh, il y a un lag. Il y a un gros lag quand je regarde par là. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire ? Recharge d'un réceptacle de subsistance d'urgence. Je pourrais vous aider plus facilement si vous vous montriez. Si nous le pouvions, nous n'aurions pas besoin d'un réceptacle. Vous voulez dire que vous n'avez pas d'enveloppe physique ? Est-ce que vous êtes l'un d'entre eux ? Un architecte ? Receptacle de subsistance identifié. Nous courons à notre perte avant que nous trouvions un nouvel hôte. Pouvez-vous nous aider ? Est-ce que vous pouvez aller sur mon PDA ? Vous ne faites pas partie du groupe précédent ? Composants cybernétiques présentent leur signal. Altera ? Non. Mon équipement est... Je l'ai emprunté. Cela suffira. Ah ! Oh ! C'est des cubes uniques ça ? Ah ouais, il y en a plein quoi. Super. Libre accès. Oh ! Un énorme cube bionique. Le Duc. Il y a un peu plus de... Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Plus que je ne l'aurais voulu. Alartisme en système d'alimentation du sanctuaire en état critique. Nos données peuvent être téléchargées vers le terminal. Nous pouvons discuter une fois le transfert terminé. Ok. Discutons. Je vais chercher le terminal. D'accord. Je me dépêche. Il est là le terminal. Hop. Récupérons tout ça. J'espère que ce n'est pas un piège. Insérez le réceptacle de subsistance. Je l'ai. Ah c'est ça. Les attaques de subsistance acceptés. Préparez-vous au transfert. Grâce. Comment ça ? Ah ouais c'est vénère. Cri de panique et de douleur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Transfer. Transfer en cours. Et voilà. C'est la fin du jeu. Transfer terminé. Comment vous sentez-vous ? J'ai l'impression d'entendre votre voix dans ma tête. Ma installation identifie des capacités hospitalières au sein de votre cortex cérébral. Vous êtes dans ma tête ? C'est mon PDA que je vous avais proposé. Sortez de là. Oh non. Votre espèce conçoit-elle une frontière entre la cybernétique et les composants organiques ? Mon esprit n'est pas un composant. Vous avez l'air en colère. Nous vous laissons un moment pour analyser la situation. Vous n'avez pas intérêt à me lâcher. Hello ? Ah, y'a pas rien. Maintenant c'est moi l'autre. C'est pas réel. Voilà c'est ça. Rien de tout ça n'est réel. Non non mais la voix va ressurgir d'un moment à l'autre. Maintenant elle est à l'intérieur de moi. Bon. Donc c'est peut-être ça qui va me permettre de passer les portails verts. Hop là. Bon mais du coup on peut retourner à la base voir si on peut passer à l'intérieur. Ah, à répondre. Y'a mon téléphone qui sonne. Nous comprenons que cet arrangement ne vous contente pas. N'hésitez pas, allez-vous-en. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un corps adapté à un transfert. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dire nous ? Vous êtes combien là-dedans ? Nous sommes l'unité et la pluralité. Nous ne nous considérons pas comme des individus distincts. Et si vous ne commenciez par me dire qui vous êtes ? Vous pouvez ajouter votre code ethnonymique à la désignation de mon espèce. Appelez-moi Alan. Toute ma vie j'ai rêvé d'encontrer un sage extraterrestre voyageant dans l'espace. Vous me dites que vous vous appelez Alan. Est-ce que c'est suffisant ? Non c'est bien, c'est parfait. D'où est-ce que vous venez Alan ? Les vôtres nous appellent les architectes. Le peuple est précurseur. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? C'est une longue histoire. Peut-être que vous préfériez vous concentrer sur la construction d'un nouveau recette acte de subsistance dans lequel je pourrais me transférer ? Ah oui pourquoi pas. Absolument. Comment est-ce que je peux faire pour que vous sortiez de ma tête ? J'ai ajouté des informations à votre base de données. Il faudra trouver les composants nécessaires. Et vous savez où ils sont ? Pas vraiment. Il y a si longtemps que la connexion avec mon réseau a été coupée que je ne peux déterminer les coordonnées. Ah dommage. D'ailleurs on n'a pas bientôt trouvé tout ce qu'il y avait sur la carte non ? Ah non, ça on ne l'a pas trouvé je crois. C'est quoi ce symbole ? Je ne sais pas. Ah c'est là où il y a le vaisseau écrasé peut-être. Même si je pensais qu'il était plutôt par là. Ouais non, c'est peut-être ça. C'est peut-être le vaisseau écrasé. D'ailleurs en parlant de vaisseau écrasé, il faut qu'on aille voir ce qu'il y a dedans. Il faut que je prenne le découpeur laser. On va aller jeter un coup d'œil. Là c'est l'île. Ok je suis juste là. Et donc là il y aurait la base juste en dessous. Apparemment. Ouais, bizarre. Oula, oula. Ah oui, ouf. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah oui c'est là. Ok je viens de trouver une base. C'est pas la base FI, ça c'est la base Q. C'est la mine. Ah. Ok. Bon bah vu qu'on y est, allons explorer la mine. Et la mine, est-ce que je peux rentrer avec mon vaisseau ? Aïe. Non, je crois pas. Ça ne passe pas. Bon. C'est dommage. J'espère que c'est pas très grand alors. Parce que je pourrais pas respirer dedans si j'ai pas mon vaisseau. Oh. Sympa. C'est quoi ce petit truc rouge ? C'est pas méchant ? Oh, du rubis. Un poisson plume rouge. Nourriture. Ok, c'est pas grand chose. Il donne pas beaucoup de nourriture. Il y a un gros trou là. Ah oui. Sacré gros trou ouais. Effectivement. Allez, je plonge. Pouf. C'est profond. Oh. Ouais, il y a plein de choses. Mais je commence à manquer d'oxygène. C'est vrai que c'est grand. Ce serait idéal de venir avec l'aquatracteur. Je pense qu'il faut tenter... Ah, elle est scellée. Ok. Bon, on a plus trop d'oxygène là. Ok, j'ai vu un peu tout ça. Je vais pas traîner. Je repars. On reviendra en essayant de faire rentrer l'aquatracteur. Alors, direction un peu plus le sud et on va commencer à aller à l'est. Le vaisseau devrait être par là. Ah. Il est là. Troué. Alors, on y est. Tac. Je peux rentrer avec. Ah oui, ça s'ouvre aussi. Découper une ouverture pour passer. Découpeur laser. Tac. Alors. Un peu d'oxygène. Fil de cuivre. Ah, une pièce scellée. Une barre de réacteur. Wow. Génial. C'est quoi ? Une barre de réacteur. Ah. Fragments de processeur parallèle. D'accord. Il faut le craft. Il faut que j'en trouve encore d'autres. C'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Bon, les petits trucs de processeur par contre, ils sont cachés. C'est une porte ça ? Ouais, on dirait. Ah. Une porte pour ça. Parfait. Et de deux. Faudra bien qu'on repère. Les petites portes comme ça, entourées de jaune. Ça veut peut-être dire qu'il y a un processeur. Il nous en manque plus qu'un. Ok. Tout le reste que je vois, je connais. Je vais terminer l'emplacement à une technologie majeure. Je vous prie d'aller ainsi. Oula. Une technologie majeure ? Est-ce que ça va nous aider à vous causer encore ? J'ignore ce que nous allons trouver. Je sais seulement que c'est important. Ah, il a noté. 875 mètres. Artefact Architect X3J. D'accord, bah merci. J'irai voir ça. C'est des fragments dans le Mercury 2. Ouais, j'y suis. Ah, par contre, ils disent qu'il est décomposé en trois parties. Un peu partout sur la map. D'accord. Bon, je dirai pas plus. Je vais pas me spoiler plus. Mais d'accord, ça me rassure. Donc ça veut dire qu'il y a trois épaves. En fait, j'en ai trouvé qu'une. C'est pour ça que je trouve pas le processeur. Il doit y avoir un autre processeur ailleurs. On va repasser à la maison pour déposer un peu tout. Peut-être profiter pour faire une base de recharge de l'aquatracteur. Ok. Et là, on essaye de faire un accès. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. Ah, le tuyau vertical se met dans un tuyau normal avec une échelle. Ok. Parfait. Alors ça me va. Et là, la place de la vitre. Ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Ah oui, il est pas connecté là. Mais là, on dirait qu'il l'est. Je vais y arriver. Il faut juste que j'arrive à démanteler ça du coup. Voilà le connecteur vertical. Je fais des expériences bizarres. Ah, là il est à la surface. Alors. Est-ce qu'on peut mettre une salle multifonction ici ? Ouais, mais après il y a la pression, donc il faudra mettre des renforceurs. Si la chambre d'immersion, tu peux y mettre l'aquatracteur. Ah, ok. Bon, autant faire le quai d'amarrage. Par contre, est-ce qu'on le fait là directement ou on pense à faire une chambre multifonction et ensuite un quai ? Ah, c'est peut-être pas mal. Ouais, on va faire ça. Chambre multifonction ici. Hop. Ça on peut le faire. Et ensuite on pourra repartir dans 3 directions. Donc je vais me le faire pile en face. Ouais. Allez, faisons ça. Tac. Et voilà. Tadam. Ouah, c'est tout transparent. Allez, on y amène l'aquatracteur. Je pense pas qu'on pourra l'améliorer tout de suite parce qu'on a pas débloqué les crafts. Et peut-être qu'on verra les crafts, je sais pas. Donc on y rentre par là. Comme ça. Hop. Ah oui. D'accord. Ah oui, ça se ferme là. Sortir de la base. Bon, du coup, il y aura peut-être un bassin d'amarrage. Ça sera aussi plus simple pour le... Pendant que là, c'est assez rapide pour le rentrer. Bon là, on verra. Allez, direction la base 0. C'est parti. Alors. Direction le nord, c'est ça ? Il nous a dit aller au nord-ouest. Et on s'arrête pas quand on voit le mur. Nord-ouest. Et t'arrêtes pas quand tu rencontreras le mur. C'est ça le mur ? Peut-être. Longe-le à droite. Dès que tu vois des statiques bleu clair, regarde, continue un peu en haut, tu trouveras une grotte. Ah, des statiques bleu clair. C'est ça. On est sur la bonne voie. Donc regarde un peu et tu trouveras une grotte. J'en vois une par là. Là, il y a la surface. Ça amène où ça ? Oh. Oh. C'est peut-être là. C'est si simple. Oh, une base. Ah oui. Ah bah ça allait, c'est vraiment juste à côté du départ. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé par là ? La combinaison prone, je l'avais déjà débloqué, non ? Ah non. Il m'en manque un peu. 2 sur 4. 3 sur 4. Alors, il y a beaucoup de choses, mais je commence à me déjeler. Il faudrait rentrer dans la base, s'il y a un accès. Juste pour se réchauffer. C'est bon, il fait meilleur ici. À quoi servait cet endroit pour Altera ? Les chercheurs qui travaillent ici ont essayé de me trouver. Pour ceux qui ont pas suivi, Alam, c'est notre intelligence alien. Qui a squatté notre cerveau. En gros, c'est ça. D'ailleurs, on a plein de PDI à lire. Un filtre à eau. Ah, ça c'est très bien ça. Pour créer de l'eau. Je sais pas si je vais les débloquer en un coup. Il y a beaucoup de trucs à scanner. Ouais, j'ai l'impression que oui. Système de filtration d'eau. Nouveau schéma. Ah, ça c'est cool. Ça c'est une bonne nouvelle. Plus besoin d'aller défoncer les pochons. Un disque de jukebox. Distributeur automatique. Je l'avais déjà scanné lui, je crois. Ah non, je l'avais pas scanné. Il y a plein de trucs. Et puis D.A., c'est vrai qu'il brille bien dans la nuit. Donc c'est intéressant de couper la lumière de temps en temps. Ah, c'est patate. Ce gros patapouf à poil me manque. C'était son chat. Son chat-patate. Eh bien, il y en a des PDA. Note de recherche sur les architectes. Lillie était trop curieuse au sujet des architectes. Je ne pouvais pas la laisser faire. C'était une... comment les appelez-vous ? Alteranese ? Qu'est-ce que vous aurez fait à votre avis ? Elle allait probablement découvrir l'entrée vers notre monde natal. J'ai pensé qu'il était plus sage de ne pas laisser de chance au hasard. Maintenant que j'ai Alan, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de revisiter la basse-fille ? Peut-être qu'il aurait des... Des choses intéressantes à dire. Je ne croyais pas tout ce qu'on vous dit, les enfants. Salut Sam ! Tu veux bien dire bonjour à mes enfants ? Je veux leur montrer le quotidien de mes scientifiques. Ça marche, bonjour Oren. Bonjour Svea. Dis-nous, sur quoi tu travailles ? Eh bien, c'est un projet personnel. C'est plus de la biologie que de la robotique, je me trompe. Oui, je me demandais. Je sais bien que personne ne me soutient, mais j'ai peut-être trouvé le moyen d'éliminer la bactérie mortelle. Ah, ça m'intéresse. Mais on a déjà trouvé l'antidote. Détrompe-toi, moi je te soutiens. Je sais, mais tu n'as pas l'intention d'en parler à Emmanuel ni à Zeta à tout hasard. Je sais. Qu'est-ce que ça changerait ? Je ne suis pas vraiment l'employé du mois. Je sais bien, tu as déjà cet ennui comme ça. Désolé, j'aimerais pouvoir t'aider davantage. Qu'est-ce que tu fais au juste ? Comment est-ce que tu comptes éliminer la bactérie ? Euh, ça enregistre toujours. Ah oui, pardon, c'était Sam, mon enfant. Voilà, je coupe l'enregistrement. J'aimerais que je puisse faire plus. Qu'est-ce que... Plusieurs équipes essaient de réveiller les architectes en s'inspirant de méthodes nébuleuses. Pour notre part, nous priviligeons le pragmatisme. Nous savons que c'est des entités mi-organiques, mi-numériques pour stocker ce qu'ils considéraient comme l'essence de leur être dans divers ordinateurs à l'intérieur de l'un sanctuaire. Donc Alan, c'est un architecte. Ok. Nous savons aussi que les tentatives d'éveil ou de communication ont échoué. Pour établir un premier contact, je pense qu'il faut associer ces fantômes numériques à un élément organique, comme l'indique le docteur Castliney dans ses recherches. Ils sont capables de développer un corps cibernétique et de transférer leurs supports numérisés. Il y a en principe un sanctuaire d'architectes dans le secteur, mais il est impossible d'y entrer pour l'instant. Si je pouvais y accéder avec le bon réceptacle, on devrait y parvenir. Qu'est-ce que c'était ? L'espace travail de Sam ? Pourquoi se trouve-t-il si loin ? Oh, c'est Sam et patate ! Je pense qu'il n'y a pas de choix. Je vais devoir neutraliser la bactérie moi-même. Impossible de reculer. Je ne suis pas entièrement rassurée. En vrai, c'est terrifiant. Mais cette chose risque de causer notre perte. Nous ferions mieux de ne pas y toucher. Je sais bien que je ne suis pas biologiste, tout le monde le sait d'ailleurs. J'en ai plus parlé à Danny après notre prise de bec. Zeta a dit qu'elle s'en occuperait, mais elle n'a rien fait du tout. Lily m'a imploré de lâcher l'affaire. Ce n'est pas dans tes attributions. Arrête ça avant qu'on promette ton statut au sein de la société. Mais je ne tiens pas à gagner des faveurs d'un transgouf prêt à faire ce genre de choses. Robin a essayé de me prévenir. Peut-être qu'elle a raison. Altera ne changera jamais. Peut-être que je mérite mieux que ça, moi comme les autres. J'ai synthétisé de l'agent antibactérien. Mes connaissances en biochimie me permettent au moins de faire ça. J'en ai caché dans une des grottes de recherche, sur les manchonées. Je l'ai trouvé, c'était l'antidote. Au sud-est du Léviathan. Jusqu'ici, rien de bien sorcier. Il ne me reste plus qu'à mener à bien mon projet. Il va falloir rester concentré et aller de l'avant. J'ai pensé à ce qui m'attend une fois la bactérie neutralisée. Ils ont se douté que c'était moi. S'ils me renvoient à la maison, ou disons plutôt quand ils me renverront à la maison, je serai plus entouré d'une couche de glace de 6 mètres de haut et je pourrai récupérer mon cher Oji. J'ai hâte de lui faire des câlins sous une bout de couverture bien chaude, et on finira par se réconcilier avec Robin. Comme toujours. Et puis, je pense qu'elle comprendra ma décision. Peut-être qu'ensuite, j'aurai l'occasion de fonder mon propre labo avec une super équipe. J'aimerais bien travailler à nouveau sur les prothèses, aider les gens à se sentir bien dans leur corps, finir le froid, finir l'espionnage, finir les expérimentations douteuses. Bon, c'est le moment. Je vais y arriver, j'en suis sûr. Ok. Et c'est peut-être son message avant d'aller neutraliser la bactérie. C'est peut-être juste avant qu'elle meure alors. On apprend des choses. Et on sait pas exactement comment... Si sa mort était un accident naturel. Par contre, l'antidote, j'avoue que je l'ai trouvé. J'ai trouvé les bactéries du Léviathan. Mais j'ai pas essayé de cliquer avec l'antidote sur les bactéries. Ça vaudrait peut-être le coup d'y retourner. Je vais voir un peu au nord, et après on va s'arrêter là. Allez, on va juste voir ce qu'il y a au bout là. On devrait tomber sur la base d'architectes. Si je dis pas de bêtises. Ah ouais, y'a du vert. Ça veut dire alien en proximité. On est sur la bonne voie. Une jolie base alien. Ah, on peut pas passer. Ah si. C'est bizarre. Ah, c'est peut-être parce qu'on a Alan. Donc je pourrais aller aussi... Qu'est-ce que c'est cet endroit Alan ? Un exemple de la technologie des architectes. Un endroit tout à fait ordinaire pour mon peuple. Votre peuple ne fait rien d'ordinaire à mes yeux. A quoi ça sert ? Cette installation fournit les moyens nécessaires au voyage rapide. Elle n'a pas l'air de fonctionner. Tant que je n'ai pas de vaisseau, ce site n'est pas d'une grande utilité. Je vois. Les vaisseaux, est-ce que c'est des artefacts ? Peut-être. Donc il faudrait un vaisseau. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Un téléporteur. Est-ce que c'est un téléporteur d'entrée ou de sortie ? Les téléporteurs d'entrée, ils ont un cube bionique. Et là, ce n'est pas le cas. Ça doit être un téléporteur de sortie. Ici. Bon ben voilà, on aura vu la salle des architectes. Donc il faudra revenir avec le vaisseau, j'imagine. Donc peut-être aller voir l'artefact. En tout cas, vu qu'on peut passer ces barrières, ça veut dire que celui qui est sur la zone polaire, il y avait une barrière similaire qui était par ici. Là-haut, je crois. On pourrait y retourner pour aller voir ce qu'il se passe. Et donc là, on est là. On est allé au nord. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses à fouiller. Ok. Et bien c'est fini pour ce stream. J'espère que ça vous a plu. Il est déjà à 22h20. Donc on se retrouve jeudi à 19h. D'ici là, portez-vous bien. Et... J'ai ça regardé ? Oui. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501.